salut à tous la team well to make sure pour lyon fan tv très très heureux les guns de vous retrouver pour une nouvelle vidéo il fait beau à lyon pas comme dans nos coeurs de supporters qui sont des coeurs blessés après cette défaite stratosphérique dans l'olimpico une défaite qui va laisser forcément des traces une défaite atomique c'est le titre du journal l'équipe une défaite atomique en jouant sur le jeu de mots avec om dedans on a été hier humilié c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui on je pense qu'on s'est réveillé avec la gueule de bois avec un sentiment détestable et on a trop souvent ces dernières années eu ce ressenti là et sincèrement ce n'est plus acceptable je suis désolé de le dire je suis désolé de toujours revenir sur les mêmes choses mais aujourd'hui on ne doit plus accepter ce genre de choses j'ai mis bienvenue dans cette vidéo débrief à à froid de cette lourde défaite de l'olympique lyonnais hier à domicile n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner aussi c'est très important abonnez-vous à cette chaîne merci en tout cas de votre fidélité merci pour le grand nombre de personnes qui nous ont suivi hier en débrief ça fait plaisir mais vraiment aujourd'hui c'est un vrai sentiment de de dégoût qui nous qui nous anime tant la prestation de nos joueurs la prestation complète de nos joueurs a été minable minable parce que avec tout ce qui s'est passé tous les faits de jeu tous les faits de jeu qui ont été en notre faveur se retrouver à perdre un match à domicile et se retrouver aujourd'hui avec quatre points sur quinze possibles un point de la zone de relégation c'est plus qu'une faute professionnelle c'est un déclin et il y a beaucoup de responsables et j'en parlerai dans cette vidéo parce que c'est un véritable coup de gueule aujourd'hui j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être gentil j'ai pas envie d'être gentil avec avec cette équipe j'ai pas envie d'être gentil avec notre entraîneur j'ai pas envie d'être gentil avec notre propriétaire parce que trop c'est trop en tant que supporter je dirais le le verre est plein ça suffit un petit peu de toujours avoir les mêmes problématiques de saison en saison de coach en coach de dirigeant en dirigeant ce n'est pas possible aujourd'hui ce n'est pas acceptable d'avoir ce genre de choses ce n'est pas possible quand on est professionnel quand on veut avoir des ambitions dans ce club là quand votre dirigeant votre propriétaire john textor donne l'objectif de la saison devant un parterre de journalistes et dit l'objectif de la saison c'est d'être champion et qu'on montre aujourd'hui ce qu'on montre mais quelle indignité quelle indignité de voir ce qu'on a vu encore une fois avec des joueurs qui ont ce fameux adn ol ce fameux adn olympique lyonnais et ça aussi j'en reparlerai il ya beaucoup de colère en moi beaucoup de colère parce que comme je voulais dit juste à l'instant il ya eu des faits de jeu favorable dès la cinquième minute de jeu nous avons un exclu côté olympique de marseille ce qui nous permet d'être dans des conditions ultra favorable pour gagner ce match car ça j'avais décidé de mettre un système de jeu encore une fois frileux qui n'avait pas forcément marché contre lance je vous il ya beaucoup de journalistes et de suiveurs de l'olympique lyonnais qui avait dit oh là là contre lance on a on s'était rassuré défensivement on a trouvé le bon système pour enfin ne pas encaisser de but moi je vous avais dit dans les vidéos que c'était de la poudre aux yeux et que l'olympique lyonnais était loin d'avoir trouvé un système de jeu et était loin d'avoir progressé et on a même vu un pierre sage qui est venu en conférence de presse nous dire l'ol a progressé l'ol est sur la bonne voie l'ol maîtrise ses matchs non c'est faux c'est faux c'est de la communication mensongère donc ça c'était un fait de jeu dès la cinquième minute avec un 352 on s'est dit peut-être que pierre sage c'est quoi qui explosait la waouh les amis je vais je vais je vais quitter cette vidéo je reviens j'ai coupé la caméra parce que vous avez pu l'entendre détonation absolument effroyable je sais pas ce que c'est à l'heure actuelle on verra plus tard mais bon en plein dans ma vidéo alors que je parlais du choix frileux de pierre sage de de rester en en 352 et de pas vouloir appuyer sur sur l'olympique de marseille qui était acculé sur son but et malgré tout on a quand même accumulé un certain nombre d'occasions assez assez incroyable on n'a pas su marquer ce but dans lors de la première mi-temps d'ailleurs pierre sage dira on les a laissé en vie on les a laissé espérer effectivement quand vous ne marquez pas vos occasions quand vous n'êtes pas décisif quand vous n'êtes pas agressif devant la cage et bien forcément derrière vous vous faites punir même même à 11 contre 10 et c'est là que le bas blesse c'est que pierre sage malgré tout aurait dû faire un changement aurait dû faire rentrer un attaquant de plus pour pouvoir vraiment enfoncer cette équipe de l'olympique de marseille et on a vu qu'en contre bien on n'avait absolument pas de solidité défensive puisque finalement trois actions marseillaises dans notre camp égale trois buts c'est absolument inadmissible inadmissible je vous le dis c'est c'est une faute professionnelle jordan verrait tout à lâcher ce terme et je reviendrai ensuite sur les les propos de ryan cher qui parce que ils sont aujourd'hui je dirais malvenu c'est le moins qu'on puisse dire parce que il ya beaucoup de choses vraiment à raconter sur ce match on en a déjà beaucoup parlé hier en débrief mais ce sentiment aujourd'hui de surtout ne pas avoir fait le job ne pas avoir fait le table dans un match qui nous ouvrait les bras et ce sentiment encore une nouvelle fois qui fait partie de cet adn lyonnais c'est ce sentiment d'arrogance l'olympique lyonnais encore fait preuve d'arrogance parce que je pense qu'on s'est dit tiens l'olympique de marseille est réduit à 10 donc on va leur rouler dessus on se l'est dit tellement de fois ces dernières saisons que finalement dans notre tête on pouvait se dire l'olympique lyonnais on connaît ce genre de scénario on sait qu'au final on va perdre et moi c'est ce que j'ai dit hier à juliano je lui ai dit tu verras on va le perdre ce match et on ce genre de situation on l'a tellement connu surtout allez si je reviens dans le passé récent en première partie de saison de l'année dernière où on a eu tellement de matchs qui étaient dominés par l'ol et au final on s'est fait planter l'olympique de marseille a finalement fait exactement ce qu'on a fait nous sur la deuxième partie de saison à savoir retourner des situations des situations même temps en temps complètement hallucinante ils ont fait rentrer des joueurs qui ont fait la différence et nous à l'inverse on a fait rentrer des joueurs qui n'ont pas fait la différence peut-être à l'exception de ryan cher qui qui met ce but du deux partout il ya des joueurs qui ont failli dans cette rencontre il y en a un en premier lieu et c'est ce qui est encore plus dramatique c'est notre capitaine alexandre la casette le général qui depuis le début de la saison est fantomatique n'y arrive plus il a raté un pénalty hier il a raté des face à face avec roulis il n'est pas dans sa meilleure période est ce qu'il est dans sa saison trop est ce qu'il est perturbé par des problèmes physiques des problèmes de confiance c'est un petit peu tout ça qui qui est en jeu et quand on voit un petit peu la détresse alexandre la casette on voit aujourd'hui que pierre sage doit faire doit prendre aujourd'hui des décisions qui sont peut-être dures peut-être se passer d'alexandre la casette qui est en vrai déficit de confiance mais c'est un sujet tabou dans notre équipe parce que mettre sur le banc alexandre la casette c'est se mettre un des leaders de l'ol à dos comme fabio grosso l'avait fait donc c'est prendre un énorme risque mais aujourd'hui alexandre la casette il est au fond des chaussettes il a énormément de mal on ne reconnaît plus le alexandre la casette qui nous a porté pendant deux saisons de suite mais il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui parce que quand on mène au score quand on ouvre le score avec douillet caleta char superbe d'ailleurs un superbe but c'est là où commence la descente aux enfers de l'olympique lyonnais quand je vous parlais de manque d'humilité d'arrogance là on l'a on l'a senti parce que les joueurs se sont dit tiens on mène un zéro ça y est c'est plié et là c'est dramatique on n'apprend pas de nos erreurs on n'apprend pas de nos saisons passées c'est toujours la même merde c'est toujours la même chose de d'entraîneur en entraîneur c'est ce manque d'humilité et cette arrogance qui font partie de cet adn lyonnais ce fameux adn lyonnais où on se permet de péter plus haut que notre cul et à chaque fois eh bien on se prend des grandes gifes dans notre tête et c'est bien fait pour nous ça c'est absolument dramatique on a fait rentrer des joueurs noama fofana qui ont essayé de produire des choses sur les côtés on a fait rentrer mikotadzei mikotadzei c'est le symbole aussi de l'arrogance lyonnaise mikotadzei on rappelle à refuser la s monaco la s monaco qui est aujourd'hui dans les premières places du championnat avec le paris saint germain qui joue la ligue des champions qui a battu le fc barcelone pour son premier match et mikotadzei s'est permis de refuser la s monaco en voulant revenir à l'olympique lyonnais revenir dans un club qui l'a viré quand il était petit revenir dans le 69 alors c'est super je vous dis c'est une super ville lyon et vous revenez vous avez un gros salaire et surtout vous mettez le numéro 69 dans votre dos en pensant que ça va être un totem d'immunité bien la vérité c'est que mikotadzei est le joueur offensif qui a raté le plus d'occasion depuis le début de la saison c'est celui qui a perdu cinq duels sur cinq hier quand il est rentré et qui a mis une occasion en or au dessus de la cage donc mikotadzei il est dans le marasme lyonnais de par sa faute un moment donné quand les mariages sont vont pas au bout je sais pas comment on peut dire quand les mariages sont des mariages qui sont ratés et bien ça sert à rien de revenir avec son ex on le redit à chaque fois il y en a un autre qui déçoit de plus en plus et il faut le dire aussi c'est maxence cacré maxence cacré il est rentré et ça correspond à la descente aux enfers de l'olympique lyonnais pour une fois il n'était pas titularisé lui qui était titulaire indiscutable la saison dernière cette saison aussi et il est rentré je dirais dans des dans des conditions mentales absolument désastreuse puisque il est quasiment responsable de tous les buts encaisés par l'olympique lyonnais et ce dernier but de jonathan roe qui est absolument incroyable alors on doit aussi mettre la faute sur sur lucas perry lucas perry lui c'est pareil il va falloir nous en parler aussi de lucas perry qui est loin aujourd'hui d'être au niveau escompté mais celui qui va derrière en trottinant jonathan roe c'est maxence cacré celui qui ne joue pas intelligemment le pressing sur les deux buts marseillais c'est maxence cacré ce garçon est aujourd'hui complètement à l'envers de par sa faute parce que je me demande si c'était pas d'ailleurs le mur du son qui avait qui a été dépassé par ça doit être ça doit être le mur du son je pense c'est de par sa faute parce que comme on l'a répété c'est quelqu'un qui a eu un mercato raté qui se voyait dans des grands clubs et les grands clubs ne sont pas venus il s'est permis de refuser certains et aujourd'hui bien il est rattrapé par tout ça et je le redis je lui redis tu ne progressera pas à l'olympique lyonnais tu ne progressera jamais tu atteins un plafond de verre et aujourd'hui c'est la descente aux enfers qui t'attend mais avec un salaire confortable il y en a un autre qui qui m'exaspère et ça je le dis je m'en fous des coups de pression que j'aurais c'est rien de faire qui rien de cher qui il a prolongé son contrat il n'a pas fait un match depuis le début de saison il rentre il marque très bien sauf que la célébration elle est exactement comme je vous ai décrit la dn lyonnais à savoir l'arrogance et le manque d'humilité il met ce but du deux partout dans le temps additionnel et il est tellement content de lui il est tellement extasié par rapport au fait d'être le sauveur du deux partout alors déjà c'est un mauvais résultat le deux partout qui s'en va célébrer en enlevant son maillot en disant c'est dans la tête etc on est dans le temps additionnel on n'est qu'à deux partout il reste encore une minute et au lieu de se reconcentrer et de reconcentrer tous ses partenaires prendre le ballon rapidement et le mettre au milieu terrain qu'est ce qu'il fait bien il perd du temps à enlever son maillot à faire la célébration de comme l'a dit un certain mohamed deni la célébration d'un brésilien et qu'est ce qui se passe 30 secondes plus tard on prend ce but parce que tout le monde est déconcentré tout le monde a été pris d'arrogance en se disant ah là là ça y est on a fait le deux partout ben pas du tout un match de football il n'est jamais fini il est fini que quand l'arbitre siffle la fin du match donc rayon cher qui c'est ça c'est ce qu'il nous a montré depuis ces dernières saisons alors très bien il marque il marque ce but là il a marqué il égalise son record de la saison dernière à savoir un but en championnat donc bravo à lui mais ce qui est encore plus lunaire c'est sa sortie d'après match où il dit au micro de DAZN dans un langage plutôt familier c'est une honte ils sont à 10 depuis la cinquième minute cela fait des années et des années qu'ici on mène et on ne fait que reculer tout le temps encore le match passe on a 3500 occasions et malgré ça on ne fait que reculer au bout d'un moment si on veut être une grande équipe il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent ici en mettre 1 2 3 4 5 aujourd'hui il n'avait rien pour eux ils repartent avec les trois points ils font les beaux nous on repart avec 0 points déjà c'est pas très sympathique c'est arrogant de dire que ce soir ils n'avaient rien pas du tout ils ont joué un match parfait l'olympique de marseille en étant réduit à 10 très rapidement et puis ils font les beaux ben c'est normal ils viennent de faire une victoire stratosphérique je pense que si nous nous avions fait une victoire stratosphérique on aurait nous aussi célébré en faisant les beaux donc cette cette phrase de ces phrases de ryan cher qui cet énervement et bien montre encore une fois l'arrogance de l'olympique lyonnais et le fait surtout et ça c'est terrible c'est taper sur ses coéquipiers c'est taper sur le coach et c'est se plaindre que ça se passe toujours de la même manière d'année en année bien oui bah lui c'est la même chose que maxence cacré mercato raté il pensait aller au real madrid il s'est retrouvé à prolonger son contrat l'olympique lyonnais vous m'y ressez très bien en augmentant son salaire mais voilà lui non plus ne progressera jamais à l'olympique lyonnais il a atteint un plafond de verre et aujourd'hui on traîne et bien ses joueurs tels des boulets et ils se permettent de sortir des phrases comme ça comme si ils étaient des grands joueurs et ça ça m'énerve encore plus et le troisième responsable c'est évidemment pierre sage pierre sage est aujourd'hui dépassé pierre sage et sur un siège éjectable aujourd'hui être un prof c'est très bien mettre en place une tactique c'est autre chose manager faire les changements c'est autre chose on voit que la perte de jérémy brachet est énorme puisque jérémy brachet c'est lui qui faisait un petit peu les changements lors des lors des matchs c'est lui qui trouvait le bon timing et on voit que pierre sage est en très très grande difficulté que ce soit dans sa communication d'avant match que ce soit dans sa communication d'après match ou selon ses termes il n'a rien à reprocher à ses joueurs ce n'est plus aujourd'hui un levier motivationnel il n'y est plus il ne trouve pas la bonne formule il n'arrive pas à ensuite inverser la tendance j'ai extrêmement peur pour pierre sage malheureusement pour lui son barou d'honneur sera contre olympiakos et je vous le dis d'avance contre olympiakos ce sera une défaite puisque cette équipe d'olympiakos et manager par un sacré entraîneur donc ça promet je suis extrêmement énervé vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de mon analyse est ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas mettez moi tout ça en commentaire les amis merci en tout cas de de votre fidélité on se retrouve très vite à bientôt les gars ciao